Alors dans notre vente du 11 avril 2021, nous avons la chance de présenter dans notre vente des arts du 20e siècle deux panneaux de paravents de Jean Dunant. Jean Dunant est un artiste d'origine suisse, un des plus grands artistes de l'époque art déco. Il a été surtout connu au début pour la dinanderie et longtemps encore après, en témoignent les deux fameux vases monumentaux qui ont été vendus plus de 3 millions d'euros lors de la vente de Pierre Berger et Yves Saint Laurent et après il s'est spécialisé dans la lac. Il a appris cette méthode auprès du maître lacquer Seizo Sugawara qui est également le maître lacquer qui a formé Eliane Gray, une autre grande artiste d'époque art déco qui a beaucoup traité de la lac. Cette technique est bien spécifique, c'est à dire qu'il s'agit de poser de la sève, d'un arbre couche après couche, laissant deux à quinze jours de séchage entre chaque couche, ce qui permet finalement de poser une matière, une teinte, de l'argile, de la peinture, de l'or ou de l'argent comme c'est le cas dans notre paravent et donner un bel effet de profondeur. C'est en 1921 que Jean Dunant présente ses premières oeuvres en lac à la galerie Georges Petit à Paris. Les ancêtres des actuels propriétaires ont acheté ces paravents en 1928, ils sont référencés sous la numéro 9 de l'exposition. Ils ne sont jamais sortis de cette famille. Sur nos deux feuilles de paravents, les carpes sont toutes absolument uniques, elles ont chacune leur identité stylistique avec des motifs différents. On a évoqué ces travaux de Dinondry sur lesquels on distingue ces motifs géométriques que l'on trouve très précisément, parfois sur la bouche, dans les yeux également. On constate aussi la perfection des bulles qui s'échappent de la bouche des uns et des autres. Les carpes évoluent très sereinement dans ce milieu aquatique très calme à travers lequel les rayons du soleil peuvent être distingués en haut à droite du paravent.